... Depuis près de deux ans, Lohana fait souvent l'objet de moqueries pour sa dentition. Et pour cause, elle en a perdu quelques-unes. Lassée de se faire attaquer sur le sujet, elle a accordé une interview à Voici et révèle avoir en réalité été victime d'un gros accident. En 2001, la vie de Lohana a été bouleversée. Cette année-là, elle remportait la première saison de Loft Story et devenait une véritable superstar. Mais le succès ne lui a pas toujours fait de cadeaux. Bien au contraire, il a contribué à la faire sombrer. Pendant des années en effet, Lohana était surtout connue pour ses différentes frasques, entre tentatives de suicide, consommation excessive d'alcool et de drogue et aller-retour à l'hôpital. Ces derniers temps, elle semble néanmoins aller mieux et si esti sur Instagram qu'elle donne elle-même régulièrement de ses nouvelles. Malheureusement, les internautes ne sont pas les plus tendres avec elle. Son physique fait d'ailleurs souvent l'objet de critiques et Lohana avait notamment fait beaucoup parler d'elle pour sa dentition. Son ex-compagnon Fred Covin avait révélé en exclusivité à Pure People Comme qu'elle porterait en réalité un dentier car elle aurait perdu une grande partie de ses dents à cause de sa consommation excessive de substances illicites. La principale intéressée ne s'était jusqu'alors jamais exprimée sur le sujet mais, pour voici, elle a fait une mise au point. Ça devient n'importe quoi. Maintenant, je poste et je ne regarde plus, a-t-elle d'abord réagi en parlant des moqueries à son sujet. Et pour elle d'avouer qu'elle avait effectivement perdu quelques dents. Mais ce ne serait pas à cause de la drogue. Je me suis pété les dents dans un escalier, a-t-elle confié, précisant que sa chute lui avait fait très mal. Je suis tombé dans un escalier chez quelqu'un. Je suis tombé la tête devant, j'avais la bouche bien bleue. J'avais l'impression que mon visage n'allait plus redevenir normal, c'est-elle également souvenu pour nos confrères. Il mène reste quelques-unes quand même, a-t-elle néanmoins relativisé. Je ne suis pas édenté, il ne faut pas exagérer. Si est-il juste les dents de devant. Fin du mystère donc. Notons que l'Owana semble plus que jamais en forme. Elle l'avait prouvé en se rendant au festival de Cannes, souriante, amincie et habillée très sexy. Elle l'avait prouvé en se rendant au festival de Cannes, souriante, amincie et habillée de Cannes, amincie et habillée de Cannes, amincie et habillée de Cannes, amincie et habillée de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada